L'erreur de l'esprit, c'est de croire que tout passe, qu'il y a quelque chose qui passe. Mais en fait, rien ne se passe, puisque tout est là, maintenant, dans cet instant. Donc le temps n'a aucune valeur, c'est une illusion, c'est quelque chose qu'on croit. On croit qu'il faut partir avec le temps, aller dans le sens de la flèche, de l'avant, toujours de l'avant. Mais il y a quelque chose qui est immuable, qui est là, et ça c'est la seule réalité. Mais l'illusion de l'esprit, c'est de croire qu'il y a quelque chose à atteindre. Donc on se donne le temps pour pouvoir aller quelque part, pour pouvoir gagner quelque chose, et atteindre un but. Telle est la vie que nous avons suggérée depuis des générations et des générations, à toutes nos générations d'après. C'est nous, les humains, qui avons vu les choses comme ça. Parce que nous n'avons pas été capables de rester dans cet instant crucial où tout est. Parce que dans cet instant crucial où tout est, il n'y a rien qui se passe. Et l'esprit est apeuré de cette situation-là. Il aime bien quand il y a de l'activité, quand il y a quelque chose à gagner, quand il y a un intérêt quelque part. Pour la plupart, on est friand de ça. On veut quelque chose. On veut être occupé à pouvoir envisager, projeter, conquérir. Et en fait, toute cette activité s'avère être une illusion. S'avère être des moments dans nos vies où on dépense l'énergie qu'on a pour pouvoir garder le centre de soi-même, là où il doit être, dans l'immobilité totale, où rien ne passe, tout est. Être, c'est justement la seule réalité qui puisse exister. Mais devenir quelqu'un, c'est devenu quelque chose de très juteux dans ce monde. Puisqu'on te demande d'être celui qui va réussir, de celui qui va avoir la notoriété, de celui qui va se faire valoir. Et donc, c'est devenu, dans ce monde, quelque chose de très important. Donc, tout ce qu'on te dit pour devenir, c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Donc, tu dois aller à l'école, apprendre, gagner de l'argent. Et tout ça pour devenir tout ce que le monde attend de toi. Alors que tout ce mouvement-là, c'est le mouvement du temps. Le temps, aujourd'hui, jusqu'à demain, pour avoir quelque chose. Et puis, quand tu as gagné, il y a déception, tu n'es jamais satisfait. L'erreur de l'esprit, c'est de croire que tout ça, c'est une réalité. On court d'éliquer à l'espoir. On veut quelque chose qui va nous éblouir. Nous enlever de nos petites vies de monotonie. Mais, en fait, rien ne peut se faire ainsi. Parce que, en fait, nous sommes prisonniers d'une espèce de temps, c'est-à-dire hier, aujourd'hui et demain, que nous rabâchons tout le temps. Pareil. Nous prenons dans hier toutes les références que nous avons, nous les emmenons dans le présent, et puis, on les concocte un peu, et on les envoie dans l'espoir. Voilà la vie que nous avons. Voilà l'illusion que nous avons de croire qu'il y a quelque chose au bout de tout ce chemin que nous faisons. Mais là, on est en train de dire qu'il n'y a rien à atteindre, rien à trouver, rien à gagner, puisque il n'y a rien de tout ça qui existe. Il y a juste là, maintenant. Tout se joue là, maintenant. La vie, c'est là, maintenant. Il n'y a rien qui peut être fait. Hors de cet espace. Hors de cet espace, ça s'appelle le temps, ça s'appelle les pensées, ça s'appelle la mémoire, ça s'appelle tout ce qui a été fait et qui se restitue là, devant toi. Et tout ça, ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qui vient de tout un passé, que tu reconstitues et que tu vis comme une histoire. et cette histoire, tu t'attaches à elle pour faire en sorte que tu puisses exister où le monde va pouvoir te reconnaître comme étant celui qui existe. Et tu veux te faire valoir dans cette existence parce que, autrement, tu réalises que tu n'es rien du tout. Et cette idée de ne rien être fait peur à la plupart d'entre nous. Donc, nous avons choisi le chemin du temps pour pouvoir devenir. Devenir quelque chose. Devenir ce que le monde propose. On a valorisé tout. On a comparé. On a demandé d'être ce que tu devrais être par rapport aux conclusions que nous avons acquises. Donc, toute cette activité n'existe pas. Toute cette activité, elle est faite, mais en fait, il n'y a rien qui découle de tout ça. Tout ce qui découle de tout ça, c'est une perte d'énergie. Parce que, justement, ce que tu es a besoin d'être centré pour pouvoir être dans un moment où rien ne bouge. On a l'impression que tout passe, tout arrive. On a l'impression. c'est une vue de l'esprit. Mais rien ne se passe. Rien n'arrive. Tout est maintenant là en train de se produire. Et croire en ça, c'est se donner de l'espoir pour pouvoir avoir une vie meilleure. pour désirer un état d'être qui puisse être différent de celui de l'angoisse face à ce rien qui existe, à cette grandeur sans lendemain qui est là. cet état où tout est. Rien n'est divisé dans cet état. Tout est là. Le temps divise. Les pensées divisent. Parce que on croit qu'il y a quelque chose à faire valoir, à atteindre. donc on prend du tout la comparaison de ce qui doit être comparé par rapport à nos pensées. Et on poursuit ce qui est valorisant. C'est ça le destin qu'on se donne. On veut valoriser ce qui est là comme un tout. Donc pour pouvoir faire ça, il faut qu'on compare, qu'on divise et tout ça c'est l'activité que le temps propose. L'activité que la pensée propose. Donc on critique, on juge, on contrôle, on voudrait faire en sorte que les choses soient mieux, toujours mieux à travers la comparaison bien sûr. Et on passe notre temps à juger si c'est correct ou pas. Ça devrait être comme ça dit-on mais pas comme ça. ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et nous sommes rentrés dans une illusion où on a divisé le tout qui ne peut être que là et tout ce qui a été divisé mais qui ne peut pas être divisé et qui est là dans l'espoir. qu'on a fait qu'on a fait de l'espoir avec. Donc on poursuit tout le temps ces choses. On veut capturer quelque chose pour pouvoir se faire valoir. Puisque cet état de soi qui veut se faire valoir c'est parce que justement cet être que tu es est dans l'angoisse de ne pas exister. Donc il veut se faire valoir. Il veut être quelqu'un. Il veut avoir son rôle. Il veut imposer ses conclusions, ses envies, ses désirs. Le rôle que tu te donnes devient très important et tu te fais valoir avec ses rôles. Mais tout ça c'est une activité fébrile qui ne s'arrête jamais et qui enfonce l'esprit dans la confusion, dans la débauche. il n'y a rien d'intègre. Tout est corrompu parce que chacun veut se faire valoir, veut s'habiller de quelque chose qui devrait s'éduire. On passe notre temps donc à vouloir interférer le cours de ce qui se joue pour de vrai avec ce que on aimerait faire exister et on poursuit l'état qu'on aimerait avoir pour faire cela. Et tout ça, ça a été promulgué dans toutes les générations. Nous avons dit à nos générations il faut réussir, il faut gagner de la notoriété, il faut devenir quelqu'un et toute cette activité se trouve être que l'illusion de la vie que nous avons aujourd'hui et qui mène vraiment quand tu regardes toute la société que l'on a, le monde que l'on a, qu'est-ce qu'on a de plus ? La débauche, la mésentente, la division et tout un monde qui court pour se protéger de cette division. Donc, on est apeuré, on vit dans la méfiance, on ne sait plus se rencontrer pour de vrai puisque on est dans la course du temps, le temps qui n'existe pas, ce temps qu'on a fabriqué pour pouvoir se réconforter parce que peut-être que demain il y aura un espoir et comme tu as fait de ça un espoir, alors ce temps est devenu très important pour toi. Donc, tu dis demain ça ira mieux et tu comptes sur demain pour que ça aille mieux et tu continues à t'activer pour faire en sorte que ce demain soit mieux. Et en fait, tu ne vis jamais ce qu'il y a à vivre là maintenant puisque tu es occupé à faire valoir ce que demain sera. La liberté, c'est d'être là maintenant. Parce que la nature même de ton être c'est cela, ce maintenant, cette présence qui ne peut pas être ailleurs que là. Et là, il y a tout ce que tu as besoin pour vivre en ordre, en paix, avoir des relations saines et non des relations de conflit pour pouvoir arriver à quelque chose. Parce que c'est un monde de bataille où tout le monde veut gagner. Or, il n'y a rien à gagner. Tout est éphémère. Tu ne peux rien emporter avec toi. Le temps n'existe pas. C'est toi qui existe. Et tu laisses le temps être ce qu'il est. Mais toi, tu existes dans ce que tu es. Et ce que tu es est hors de tout ce que le temps propose. Sous-titrage Sous-titrage